Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Musique Retenez ce que vous avez. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11 Il est temps que vous preniez une décision au moment où le sort de chaque personne est fixé pour toujours. Mais rappelez-vous qu'il faudra travailler toute une vie pour recouvrer ce qu'un moment d'abondant à la tentation et un instant de légèreté peuvent faire perdre. Par un acte inconsidéré de votre volonté, vous pouvez vous placer sous la domination de Satan, mais il faut plus qu'un acte passager de cette volonté pour briser les chaînes de l'adversaire et pour parvenir à un niveau de vie plus noble et plus élevé. Vous pouvez former des projets, les réaliser en partie, mais pour aboutir à leur réalisation, il faudra du travail, du temps, de la persévérance, de la patience et des sacrifices. L'homme, qui s'éloigne délibérément de Dieu, alors qu'il est placé dans la lumière éblouissante de la vérité, s'apercevra que le chemin du retour est hérissé d'épines et de ronces. Il ne devra éprouver ni surprise ni découragement s'il est appelé à parcourir un long trajet, les pieds écorchés et ensanglantés. Ce qu'il y a de plus redoutable dans la chute, c'est la difficulté du retour à Dieu, retour qui nous coûte tant. Le chemin du retour ne peut être atteint que par une lutte âpre, livrée, pouce après pouce, heure après heure. Pour gagner le ciel, il faut déployer des efforts prodigieux et faire preuve d'une grande patience, afin de cueillir le fouille d'un pénible travail. Une main ouvrira alors toute grande les portes du paradis à ceux qui auront supporté l'épreuve de la tentation et qui auront gardé une bonne conscience en renonçant aux honneurs et à la gloire du monde, tout cela pour l'amour du Christ, en confessant le Seigneur devant les hommes et en attendant avec une patience inlassable qu'il les confesse à son tour devant son Père et devant les Seis-Ange. Maintenez votre conscience dans toute sa sensibilité, afin que vous puissiez percevoir le plus léger murmure de la voix qui parle, comme jamais homme n'a jamais parlé. Priez avec moi en ce matin. Seigneur Dieu de gloire, d'amour, de bonté, de miséricorde, en ce matin encore nous nous humilions devant ta face, le cœur rempli de reconnaissance que tu nous fasses grâce à nouveau de voir le jour et de nous délecter de ta présence dans nos vies. En ce matin, Père éternel, tu nous rappelles que le temps que nous visons sur terre ne nous appartient pas et que ce temps, Père éternel, nous devons bien le gérer parce que les erreurs que nous faisons, les manquements que nous faisons peuvent avoir des conséquences éternelles sur notre avenir. Aujourd'hui, nous comprenons que nous devons complètement nous abandonner à toi, abandonner notre volonté entre tes mains, afin Seigneur que nous ne puissions pas nous écarter du droit chemin. Et tu nous rappelles que lorsque nous nous écartons, il est parfois difficile, le chemin du retour est parfois plus difficile parce qu'il est rempli de ronces, d'épines, de luttes acharnées pour revenir à de meilleurs champs sentiers. Mais nous savons que, quelle que soit notre position, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et pour nous supporter et surtout pour nous accompagner sur ce chemin. C'est pour cela que nous voulons continuer à te faire confiance, continuer à tout te remettre et être vraiment porté par l'amour de Jésus. Nous en avons besoin, Père éternel, dans les temps dans lesquels nous vivons. Merci pour la patience que tu prends envers nous et que tu nous permets de manifester aussi envers nos frères. Merci Père éternel pour le fait que tu continues à nous parler, puisque tu nous aidais à ne pas être insensible à ta voix et à retenir ce que nous avons jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, retenons fermement ce que nous avons jusqu'à ce que Jésus revienne. Persévérons. Luttons à genoux s'il le faut, mais n'abandonnons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada